Je suis très questionnée en ce moment par des managers commerciaux qui s'interrogent sur la meilleure façon d'optimiser les rendez-vous en visio ou par téléphone de leurs commerciaux. Beaucoup de commerciaux sont venus à ce mode de communication de relations clients par défaut dans le contexte actuel et ils prennent conscience, ou pas d'ailleurs, de tous les écueils qui se cachent derrière ce mode de communication commercial. Un entretien en visio, c'est souvent un temps beaucoup plus court d'échange et ça doit se préparer en tant que tel. C'est plus court qu'un entretien en face à face. On est moins impactant, on est moins charismatique, on a moins de possibilités de faire passer des messages. Hier, je discutais avec un entrepreneur qui me disait « j'ai fait un entretien en visio, j'ai déroulé ma presse, j'ai déroulé, j'ai déroulé, au bout d'un moment j'étais quasiment certain que je l'avais perdu, je ne le voyais pas à l'écran, je ne savais pas comment il réagissait. » Et ça, j'en suis sûre. Donc, mon conseil, un entretien en visio, ça se prépare au moins autant qu'un rendez-vous en face à face, si ce n'est plus. La technique, le cadrage, la maîtrise de l'outil et le partage d'écran, ce que vous avez envie de montrer et de voir surtout à l'écran lorsque vous, vous allez partager. C'est important que vous soyez très, très à l'aise avec ça. Évidemment, l'autre dimension à retravailler, à réajuster, c'est votre discours commercial. Entretien plus court, discours aussi réajusté. Et puis, il faut vraiment penser à travailler votre dimension paraverbal et non-verbale pour que vous soyez aussi impactant qu'en face à face. Et pourquoi pas plus ? Bon, la bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça se travaille. Sous-titrage Société Radio-Canada